Salut tout le monde, c'est Antoine. On se retrouve aujourd'hui avec Mastien sur un map magique pour prendre salut à toi. Salut ! On se retrouve tout de suite après l'intro. 4, 3, 2, 1... Attention et let's go ! Pour la cuve, allez-y. Non. Tu as vu le tracteur du monde. Il est fou toi, j'ai rien vu. T'as laissé un petit tracteur. Tu veux voir 250 ? Il faut, il faut, il faut. T'as peur de rester en vain avec ton alléer toi ? C'est sympa. Et moi je suis tout gros dans mon petit gender, tout neuf. Et moi avec ton case. Tout sale. Tout sale. Donc, pour vous faire de part d'une chose en fait, c'est que Nico est parti une semaine en vacances chez la famille. Et en fait, il n'a pas internet où il se situe. Donc du coup, pendant une semaine, Nico ne sera pas avec nous, malheureusement. Ou du moins, heureusement. Ouais, j'ai envie de dire ça, mais... Ah le bâtard ! Oh, il se vengerait quand il se reloge. Et voilà, au pire. Et de toute façon, il nous revient vendredi, donc... Samedi ? Non, vendredi soir. Parce que vendredi il est chez son père et samedi il est chez sa mère, donc... Oh, oh, oh. Ah mais tu prends celui-là alors du coup ? De quoi je prends celui-là ? Bah comme champ, parce que je pensais faire celui-là, mais bon... Bah c'est plus petit celui-là, donc toi quand t'es... Oh oui, non, non, mais oui, oui, là. Bon, c'est le parti... Oh, la texture que ça fait, il n'empêche. Bah la texture pas sur le sol, mais sur... Quand ça sent de la cuve, très jolie. Il faut déjà que je parte droit, déjà, ça serait pas mal. Ça serait bien. Ça serait bien. Ça serait bien. Bah je pense que... Je n'en finirai pas touchant avec la cuve à l'isier. Au pire, t'en feras un, une autre au pire. Ah mais pas longtemps, de toute façon, on pire, donc... Ah, ça va, donc. Pourquoi il y a des arbres ? Je viens de me manger un arbre. Ça. Ouais, les arbres. Ça fait deux. C'est pas nouveau. Ça, c'est sûr. Le jour où tu te prends l'arbre d'armes, c'est qu'il y aura un souci, je pense. Ouais. Euh... Merci, je t'en prie, t'inquiète, c'est tout à fait normal. C'est vrai qu'il y a quand même la direction assez sensible, quand même. Il y a pas le cas, non ? Non, non, le jeune, le neuf. Je sais pas où je vais pas encore essayer. Non, mais moi je te dis, donc... Bon. Je l'achèterai pas, alors, pour maintenir. Euh... T'as combien de % toi, là ? Euh, 48. Ah oui, moi je suis à 70. Voilà, là je suis à 70%. Quand c'est pas l'arme, c'est la souche. Euh, il va me casser mon tracteur. Mais non. Je te réparer les amortisseurs. Ouais, bien sûr. L'amortisseur, il faut en prendre un coup. Non ? Parce que... Bon, le pneu, peut-être que je crois que j'ai crevé le pneu, ouais. Casse... Casseur de matériel. Non, casseur de ton matériel. Oui, bah, oui, bah, c'est trop vieux. D'accord. C'est mieux. Comme c'est pas mieux. Pressé d'avoir un nouvelle version. Qui va nous modifier ? Bah, il faut qu'elle se fasse. Ouais. Si y'a du boulot. Bah, du moins, on a déjà fait du boulot. Maintenant, t'es qu'à la vérifier. Et puis, bah... Ouais. Quelques petites... Quelques petits problèmes qui vont nous résoudre. T'es pas chez eux. Ouais. T'es pas chez eux. Toi, t'as beaucoup de lisier ou quoi ? Euh... Je crois qu'elle a... 40-50% il semble. Ah ouais. Il semble, hein. Je veux dire une connerie, mais... Attends, on a 200 machins, donc bon. C'est moi, non ? Pas non-tout. Pour que je fasse le mien, je crois que tu m'aides après. Ouais. Bah, là, je suis bientôt à 40%. Bon, je suis vide. Il n'y a pas fait de toi. Non, mais je pense que j'en aurais assez dans du champ, je pense. Ou ça va pas en manquer beaucoup. J'ai pris un coup de lag. Toi, non, mais... C'était super fluide. Le moment où tu vois, j'arrive proche du pont, bah, un gros coup de lag. Ça, c'est bon, ça. Pourquoi que c'est bon ? Bah, c'est fluide d'avant, et quand t'arrives au pont, boum. En fait, tu veux que me plante en tête. Bah, de toute façon, à chaque fois que tu passes sur le pont, tu te plantes dans la gueule, donc... Non. Non. C'est fou. Je passe au vol. Ouais. À peine. J'ai passé en vol avec la DM. Bah oui, tu passes toujours au-dessus de l'eau, mais pas en pompe, mais au-dessus de la rivière, tu passes là. C'est quoi ? C'est pas très bon, ça va ? Oui, c'est sûr. Je suis pas trop sûr qu'un tracteur ait conçu de l'eau, mais bon. Le tracteur, c'est avec la DM que je l'ai fait, avec ta DM. Oui, ma DM. Avec le Dutz aussi, le Dutz que vous n'avez pas sur cette partie-là. Tiens, Nico, avant qu'on fasse des idées. Sur notre carrière, tous les deux. J'arrivais là, à fond, avec la ramorque, à 2h, 3 essieux. Pleine de... Chez Bétrop, ou peut-être, chez plus loin. Et je suis passé au vol au-dessus du pont. Et je suis même pas arrivé là-haut. Quelle chance ! Du métaux, là. Ah, mais j'étais bien passé parce que j'ai pris le coin du pont. J'ai sauté. J'ai passé pas au-dessus de la ramorque aussi. C'est bon. Je vais tomber. Je me n'aime pas. Je suis passé au-dessus. Viens, je trouve que c'est bon. J'appuie sur le dessin de mes barres en pire. Hum hum hum. Allez, 11%. Pour vrai, toi, c'est bon. 33% quoi. T'as... La cuve de lisier. Comme ça. Donc... Je vais pouvoir faire un peu... Pas mal de champs. 260 000 litres de lisier. Encore. Encore. Avec 220 champs, c'est... Je vais faire... Je vais faire... 26 cuves. Ça fait 10600 litres. En gros, 20 ou 25 cuves. Et donc, c'est quoi l'époque... L'époque de bagnole en dessous ? C'est la golf. T'as fait quoi avec ? Quand je me suis panté la gueule. Tu ne me l'as pas dit, ça ? Non. Ah, tu ne t'es pas... C'est un soir entrant, un petit peu... Bourré. Pas forcément bourré, mais un petit peu, on va dire. Et puis ben... T'avais un petit coup dans le nez, on va dire. Voilà. Et puis, ben, je suis mordu dans le talus. Et puis, je suis allé danser un champ à la vache. Et puis voilà. Il dit « Oh la vache ! » Ouais, on va dire ça comme ça. On ne va pas recommencer une blague. Ouais. De toute façon, moi, il est vide. De toute façon, je ne vais pas le remplir, parce qu'on va perdre du temps. Tu veux ? Non, non. On ne va pas le remplir, vu qu'on va faire un tour de ton maïs. Donc... Ouais. Est-ce que après, il va pour rien ? De toute façon, on a plus vite la cuve, là. Et puis, concernant moi, je vais préparer la machine à sortir et la clé à la barre. Donc, par contre, on peut juste vous dire que la nouvelle version, il y aura beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de changements sur la map belgique. Ça ne va plus de la même, quasiment. Vous avez pu reconnaître du tout la Belgique. C'est vraiment une autre map... À part les champs qu'on ne va pas trop modifier. Voilà. C'est que les camps de ferme qu'on a modifiés, mais je peux vous dire qu'une chose, c'est que c'est une bombe. Oui. Mais c'est pas qu'elle serait... qu'elle ne reste à se perdre, en gros. Non. Moi, je savais déjà, ma ferme, je savais déjà qu'on a joué déjà. Oui. Mais celle à Nico, par contre, c'est-à-dire la ferme là où je suis, ben, voilà quoi. Il n'y a plus rien qui a été mis. Voilà. Il m'a bouffé au caillou. Après, il est en décollé. C'est vrai que ce jeune l'heure, je l'aime bien parce que quand tu as la vue, il a vu à l'intérieur et que tu te mets la vue à l'intérieur, ça, c'est... Toi, c'est le bruit. C'est pas le même. C'est le bruit isolé, en fait. Oui, ben, il faudra que tu me fasses essayer. Non. Oh, là, j'ai vu qu'il y avait même à la concession. Ouais. Ouais. J'essaierai de demander au concessionnaire qu'il ne va pas être en excès. Parce que le tracteur, c'est que du vieux là-bas. C'est comme ça que j'ai repris en grand-père. Toujours entreprendre toi. Non, mais... Vaut mieux avoir repris avec ce matériel, qu'on repris le domaine, mais sans matériel. Ouais. Vas-y, t'as mis du fumier dans mon champ, toi, tu t'es pas gêné. Oh, ça va. Dans mon champ. Sans parler. Ouais. Ouais. Oh, ben, y'a eu un oubli de colza, et sinon, quoi. Il y en a plein. Il y en a plein. C'est qui qui a mentionné ? Je crois que c'est Nico qui a mentionné ce champ, en plus. Oh, là, 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 là. Ben, ça m'étonne pas de lui. Ah, y'a pas ce qu'il y a de ta... non ? Ouais, ben, je veux revenir. Vite, je suis à 20%. Ouais. J'aurais fait pas mal. J'aurais fait une bonne... les trois quarts du champ. Tu viens me regarder ? Hum. Parce que la machine allait prête, donc... Tu veux pas l'essayer, non ? Non. Là, tu vas l'isier ? J'ai essayé, genre en solo, déjà, donc... Ah, ouais. Première fois que j'la teste, celle-là. Ah bon ? Ouais. J'ai l'autre courant, alors ? Super bien. Avec l'animation derrière... Bon. Mais bon, moi, j'ai bien aimé, parce que bon, ça, elle est pas comme t'as toutes les culs, hein. Qui a l'isier, tu sais, à deux, trois, les yeux, là, tu sais, c'est... Ouais, énorme. C'est... elle est assez petite, moyenne, donc, toi, déjà, c'est... Tu... C'est... c'est pas mal. C'est... c'est pas mal. Je te... je te le rends jour, moi, j'ai... elle est super bien. Par contre, tu... Euh, ni trop grosse, ni trop petite. Ouais, c'est sûr, ouais. Par contre, là, tu passeras par derrière. Tu passeras par la cour, le chemin montant, parce qu'il y a le tracteur et la machine de gare en prise de chien. Bah, de toute façon, pareil, quoi. Ouais. Ouais. Mais au pire, non, tu n'auras qu'à la laisser vers le... là où on fait plein de la cube, là, dans la petite allée. Ah, ouais, là-bas, ouais. On va pouvoir se flammer derrière, au niveau des bottes. Là, le... là, le Dux. Ouais, je vais mettre vers là-bas. Et j'arrive même à monter sans ton bot. Là, ça y est. Oh, je me suis mis en l'intérieur. J'ai pris un coup de lag. Et là, tu t'es pris un mur. Ouais, mais j'ai mis un coup de lag, donc, euh, pas de ma faute. Attends. Ah, tu me vois, en plus ? Ah, bah, je te vois bien, ouais. Ouais, enfoiré. Tu m'as vu comme... Panté comme une grosse merde. Ouais. Je te mets là-haut, derrière. Ouais, ouais, tu me mets là-haut, je suis pas grave. Tu me mets vers la mélangeuse ou... vers les... d'Arlandais-leurs, au pire. Je te mets le long de la barrière, là-bout. Ouais, au pire, si tu veux. Bon, bah, allez. On va attaquer ça, nous, tu vois. Ouais. Tu prends quoi ? Bah, de toute façon, tu veux l'essayer, Johanler ? Bah, ouais, je vais l'essayer. Tout ce qui va prendre l'ensileuse, elle est pas moi l'ensileuse. Je sais même pas comment on se conduit, donc, euh... Si. Comme une l'ensileuse normale. Je vais te laisser le plaisir d'apprendre. Bah, passe devant. Ouais. Comme ça, tu me verras pas me croûter. Si, je te monte, là. On va rester derrière. Non, 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 passe. Allez, passe, avance. Passe. Et en plus, il encastre ma machine neuve. Ouais. La benne n'est pas neuve, non ? Ah, la morque, elle est vieille, donc ça, ouais. Ouais. Bon, il est possible que ça. La morque ? Ouais. Elle est vieille, déjà. Elle a au moins déjà trois ans. T'appelles ça vieux ? Ah, bah, ça commence à arriver dans la partie, euh, pas un peu vieux. C'est des passages. Attends, il est où, là ? Je suis sûr qu'il est pas bien en arrière de mon cul. Attends, ça va. Attends. On va mettre les petits joueurs en phare. Ah, on va quitter le serveur. Un petit problème de gauche, je pense. Ouais, il y a un petit problème de gauche, je pense. Bon, ouais, donc peut-être, on a réglé le problème. Rue ? Ah. Petite coupure internet. C'est ce qu'il me semblait. Parce que je t'ai eu quitté, donc... Micro coupure internet. Ah, micro, parce que... Et du coup, c'est ta fille qui t'est. Bah, ouais. Tu vas faire une coupure, non ? Non, non, ça tente toujours, t'inquiète. Non. Donc là, j'en profiterai pour emmener le... L'attracteur. C'est le temps que tu verras. Ouais. Bah, j'arrive. Parti, on court déchargement. Par contre, il faut pas faire attention à ma connexion. Oui, voilà, c'est sûr. Bon, par contre, on se retrouve tout de suite après la... Le temps qu'il arrive. Je vous dis à tout de suite. Donc, hop. Donc, désolé pour la petite coupure, c'est qu'il y a eu un petit problème de connexion d'aplanet. Ça, j'arrive à tout le monde. Ouais. Excuse me. Il y a eu comme un taré mon bijou, tu sais. J'arrive à 53 km heure. Ouais. Tu commences... Attends, je mets mon régulateur. Euh, tu le mets à combien, toi ? Bah, attends, tu vas à 10 km heure, toi ? Bah, ça dépend. Mais la, je sais pas combien, mais... Déjà, on a une commande déjà. Putain, qu'on sait plus. On sort 3 ? Oui, sur 1 et 2. Et t'as 42 déjà. Oui, mais de toute façon, toi, en enseignant, tu vois pas plus qu'à 10 km heure. De toute façon, j'ai ma 12. Bah, vas-y. Et bah, c'est parti. Faut peut-être que t'ailles droit aussi. Je suis droit. Ça va, pour un moment, ils ont oubliés, ça va. Il y a pour faire un caca nerveux, non ? Et les gyros dans le champ aussi, peut-être ? Il y a peut-être bien aussi. Faut que j'en fais. Non, je les laisse, moi. Bon. Tu les laisses ? Oui. Ok, je te les enlève. Et là, comme ça, ça va comme ça ? Non ? Oui. Quelques-uns, non, ça va aussi. Là, tu ne sens pas avec tout ça le camion. Attends, je mets le son du jeu. Il s'est désactivé. Faut pas ça que tu as séjourné. Non, 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 le gender, on se capte à rien. J'étais déjà mort, t'as. Bon, voilà, les oublies, tu vois, ça, que oui, et... Je crois que tu tournais, je crois que t'allais tout droit. Non, non, non. Moi, je tourne comme ça, je m'y suis pas ché. Parce qu'imagine que c'est parti tout droit. Arrivée en haut dans la bulle, tu regardes, t'as la ligne droite, elle barre légèrement vite, c'est... On reconnaît les chauffeurs, on reconnaît les chauffeurs, hein ? Ah ben, non, parce que pour ça, je préfère les faire les contours, et puis après, ouais. Ouais, les lignes droites. Ça, les bonnes lignes droites, bien droites, déjà. Ouais. C'est vrai que celle-là, on prend quand même beaucoup plus que la jaune d'air, c'est... Hum... Ouais... Moi, je... Ils sont bien, il est bien, c'est jaune d'air, je trouve, nickel. Quand tu passes à l'intérieur, t'as moins de bruit, t'as le bras qui dépasse. Hum. Tu me dis quand tu freines, tu vois, l'intérieur. Freine. Tu me dis quand tu freines. Bah, quoi ? J'ai pas le temps... J'ai pas le temps d'appuyer, t'es déjà freiné. Bah, non. Tu m'as dit... Tu me dis quand tu freines. Bah, ok, je freine, mais quand je suis arrêté, toi. Donc, en gros, je me suis arrêté, j'ai dit freine. Oui, bah, tu t'es arrêté, t'as avancé un petit peu, même. Ouais, bah, ça va. Ça va, ça va, ça tape dans la masse, masse contre masse. Non, relevage. Ah, oui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la masse, les deux ennemis, encore. J'aurais peut-être dû la mettre, parce que là, pour relevage, tu mets la nickel-renaise du genre de neuf. Qui est toujours à la banque. De quoi ? Bah, le jaune d'air. Ah, oh ? Bah, il est à la banque. Ah, oui, 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 bah oui. Oh, vas-y, qu'il n'en oublie un bout. Voilà, ça va, t'as pas chipoté pour quatre pieds, moi ? Au moins, les sangliers, ils m'avons bouffé. Ouais, c'est vrai. Je suis pas trop emmerdé avec les sangliers. Que nous, chez nous aussi. Oh, je suis un chanceux, alors. Ah, mais je t'ai pas en vrai, je t'ai pas... Ah, oui, nous aussi, en vrai, on laisse tomber. Ouais, parce que, bon, c'est pour ça qu'on, comme je t'ai disais tout à l'heure, de toute façon, on a taxé samedi, là, donc... Ah, non, non, c'est beaucoup plus tard. Ouais, non. Nous, on les as se met tard. De toute façon, on n'habite pas dans la même région, donc ça change, différent, les régions. Ouais, parce que nous, là, c'est au moment de la sécheresse qu'il y a eu, là. Ouais. Bah, nous, t'aurais vu en l'état qu'il était, enfin, bref, il manquait d'eau, comme partout, je pense, mais... Nous, ça va, parce qu'il avait déjà commencé, il avait déjà poussé, donc... Ouais, non, mais nous aussi, il avait déjà poussé, il était à... Ouais, il était à 1m, 1m52, déjà. Mais, ce que je vais dire, c'est que, là, il avait besoin d'eau, tu vois. Nous aussi, sauf que nous, il était en pleine croissance, il était déjà arrivé à 1m, 1m50, et là, il a commencé à y avoir plein de stress, mais ils ont manqué d'eau, et du coup, ils n'ont pas grandi, ils sont restés à 1m50. Il n'y en a pas beaucoup à 2m. Ceux à 2m, c'est ceux qu'on se met tôt. Ceux qu'on se met tôt, c'est pas beaucoup profond, quoi. Non, non, mais nous, là, donc, ce qu'on s'en s'en, on a fait appel au gars, qui est un samedi, et puis, du coup, on a fait appel au samedi, mon frère, qui vient un peu... Tu prendras quelques photos, quelques vidéos, pour en mettre sur... Sur la page Facebook, quoi. Ouais. Mais, il faudrait que je retrouve le cadre du portable, déjà. Ce serait pas mal, là. Ah, bah, si tu pommes tout, hein. De toute façon, tu vois, moi, c'est un petit tracteur, hein, c'est... Ah, voilà. Donc, ce mec, là, 65 chevaux, avec une bête de 8 tonnes derrière. Vous n'avez pas beaucoup d'hectares de maïs ? Non, il y en a, peut-être, 3 hectares, je crois. Ah, oui, oui, il y en a vraiment beaucoup. Nous, on en fait 20. Non, non, mais nous, c'était vraiment... Mais que l'année prochaine, ça sera dans un champ de 8. Ah, oui. Parce que je sens que là où on l'a semé cette année, c'est... On n'avait pas le choix de le faire ici, de toute façon. Et, tu sais, vu qu'on a repris un deuxième domaine... Oui. Donc, du coup, celui-là, il était déjà en blé, d'origine. On ne voulait pas le mettre en prairie, tu sais, pour... On ne voulait pas le foutre en prairie, parce que c'est un champ qui, comment dire, qui prend souvent en haut, tu vois. Ah, oui, c'est vrai qu'il prend une prairie. Parce que, déjà, le problème, c'est que, déjà, c'est un champ qui est un peu en pente. Et puis, c'est surtout de la terre rouge, tu vois. Ah, ça, ça colle. Et puis, du coup, là, ce qu'on a fait, c'est que cette année, on l'a semé en maïs. Et l'année prochaine, c'est qu'on va le laisser en céréales, donc on va le mettre en blé. Et on va prendre un champ, donc un champ de prairie de 8 hectares, et on va le mettre en céréales. Ah non, il est juste des chemiens, mon champ. Désolé de t'avoir coupé, mais je crois qu'il était... Sur la carte, il y a marqué qu'il est semé. Oh là, je ne vais plus bien. Désolé de t'avoir coupé. Non, mais t'inquiète pas. Et donc, du coup, vu que le champ qu'on va mettre en... Stop, je suis plein. Et le champ qu'on va mettre en maïs, du moins, l'année prochaine, c'est un champ qui est simple, qui est en pente. Mais tu sais, je veux dire, qui est propre, je veux dire, c'est un champ bien tassé, c'est pas un champ bien, quoi. Ouais, ouais. Nous, je crois qu'on a 20 hectares sur 5-6 parcelles, déjà. Cette année, on a mis beaucoup de chocs de parcelles. Non, mais nous, c'est une seule parcelle. On va avoir un seul champ. Nous, on a 20 hectares, donc on a 50 vaches laitières, plus des taurions, des petits veaux. Bah nous, on a 30 vaches, 4 laitières, 50 chèves. Et bon, on en donne pas aux chèves, donc, tu vois. Parce qu'on a fait ça la première année, qu'on avait fait l'ensilage. On a perdu 30 chèves, donc super. Oh, la vache. 30 chèves en deux mois, en même temps. Ah oui ? Ça fait mal. Avant, on était à 110, et là, on est à 50. Parce que bon, après, entre-temps, il y a aussi les chèves qui sont membres de l'IS. Après, bon, c'est normal, ça, toi, c'est... Bah, c'est sûr, ça m'est amoureux, vraiment. Un jour ou l'autre, tu vois, c'est le plus joli passé, donc... Oui, c'est sûr. Malheureusement, mais bon... Ça dépend pour certaines personnes. Oui, c'est sûr. Non, non, mais c'est vrai. Pour certaines personnes, oui. Voilà. On peut rentrer dans la politique, ou dans je sais pas quoi. Oui. Donc, voilà, voilà. Non, mais ouais, samedi, je vais essayer de prendre des photos, et puis quelques vidéos, puis je vais mettre l'adresse sur la page Facebook. Moi, quand le forum... Nous, c'est début octobre, donc c'est beaucoup plus loin. Je te prendrai des films, des trucs comme ça aussi, pour que tu mettes... Ouais, mais même si tu veux, même au pire, c'est un jour, tu sais, tu vas se mettre la bonne ou quoi, il faudrait que tu essaies de te faire des photos, ou les connaissances à toi. Bah, on va prendre des chômes, maintenant, c'est trop tard. Ouais, bah, des chômes, oui, t'as tout fini, ouais, non, mais... Je voulais te le dire, l'autre fois, quand tu oublies... Avant que vraiment, t'envoies ta sœur, à la place que t'envoies ta sœur, mais... Non, mais tu sais, je veux dire, je sais pas si tu vas bien faire autre chose, là, après, là. Ouais, bah, ça dépend, ouais. Normalement, ouais, on a bourré cette fois. Oui, bah, comme la bourrée, ou ce n'est, ou je sais pas quoi, toi. C'est-à-dire, deux, trois photos, même une dizaine de photos, et puis une ou deux petites vidéos, toi, deux, trois, quarante secondes, toi. Ouais. En plus, celle qui vient faire l'ensilage de l'entreprise, c'est une classe... L'année dernière, c'était une... C'était une 9... Dans 940, Jaguar, ou un truc dans ce genre, ouais. 900 ou 840, je sais plus bien. Qui est devenu... Une belle machine. Ouais. Ouais, bah... Je n'aime pas si... Elle avait... Elle était 9, quoi. Il venait de la recevoir au début de la campagne. Tu mets un ouvrier, non ? Ah non, tu fais deux tours, toi. Ouais, ouais, on va essayer de faire... De toute façon, on va la remplir, déjà, de toute façon. De toute façon, on était presque, quoi, même pas. Donc, je suis à 40%. Ouais, donc, c'est bon, on va nous faire la moitié, quoi. Ah, ça, c'est mon petit cas à moi. Ça, c'est sûr. Avec ma benne que j'ai reçue, quoi, il y a 2-3 jours. Non. Je ne sais pas, j'ai testé sur le sursulon, normalement, et aussi puissant. Dans les côtes, je me demande s'il ne pète pas un peu dans les côtes, quand même. Parce que j'avais pris... J'avais déjà pris cet ensemble-là dans une autre carrière, mais hors vidéo, et... Je suis plutôt sur le sursulon, mais bon, c'est une côte qui était à peu près, aussi. C'est The Alp, non ? Non, 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 hors d'accord, non. Sur The Alp, ce n'est même pas la peine. Non, non, mais là, là, tu laisses le moteur sur place, là, c'est... Il faut mettre deux tracteurs comme ça. Ah, et encore. Ouais, et encore, ouais. Non, mais... Un virage impeccable, hein. Ouais. Ouais, je repense, ça me l'est, je vais essayer de faire ça, et puis... Ouais, de toute façon, bon, c'est pareil. Après, si vous, les personnes qui ont aimé la page Facebook, si vous voulez faire de même dans votre ferme, alors, en fait, comme on dit, vous avez l'autorisation de poster vos vidéos ou vos photos. Bon, en évitant, bien sûr, de prendre les photos sur Internet, là. Oui, c'est sûr. Parce qu'il y en a qui seraient capables de faire ça. Oui. Ah, là, on prend le pied. Oh là 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 là. Ouais, j'ai bu bien un peu de canon cet après, donc, bon... Tu étais à combien de pourcents, là ? 71. Bon, je finirais l'aller. Encore 10 tonnes. Mais, en ce moment, t'as pris la 3 et pas la 1. Ouais. Bon, je me suis dit, on vient de la recevoir, donc autant l'utiliser. Autant mieux, autant la, comment dire, la... T'as, comment on appelle ça, des joueurs ? Tu sais, quand t'as un nouveau truc, tu sais, tu le... L'essayer ? Non, putain, j'ai bouffé le nom. Vas-y, rentre dans moi, si tu veux, aussi, je te dirai rien. Je t'ai dit, j'ai un petit coup d'emmener, ah, ok. Oh là là, la prochaine fois, je demanderai à Nico. Non, c'est qu'en plus, non, c'est que je vais t'expliquer pourquoi je m'enviens, parce qu'en fait, je suis avaché dans mon canapé. Bon, donc, déjà, c'est pour vous dire, déjà, je fais une vidéo arrachée dans mon canapé, déjà. Oh là là. Ensuite, j'ai la tête, bien sûr, penchée, et la télé, pas trop bien en face, mais bien sûr. Ben, je vois quand même rentrer dans une qualité, mais ce que je veux dire, c'est... Elle est un peu de travers, donc... Ouais, tu vois pas. Ça fait que... Ça fait que... Ben, ça fait que je joue au début et que je joue au moins. Sans commentaire, hein. Pas pour toi, s'il vous plaît. Je vais pas commenter, hein. Non, non, mais sans commentaire. Envoyez pas un 713, un... Un ou deux 713, hein. Oh là 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 là. Venez m'aider. Quoi, en soutien moral, non ? Ou en soutien des cycles ? Ouais, non, moral. Ben, vas-y. Propose ton numéro. Bon, vas-y. Au 71212, pour m'aider. Ça, c'est mon numéro, ça, Coco, hein, s'il te plaît. Ah oui, ben oui, c'est pour t'aider. Ah non, mais là, c'est toi. C'est toi que t'as besoin d'un coup de main, donc, tu vois. Ouais, un coup de main pour résister contre... Quelqu'un qui encile mon maïs comme ça. Je suis plein. Oh, putain. Ben, attends. J'engage l'ouvrier. Tu le mets comme ça, là, derrière ? Parce que là, il va pas se consommer. Mon tracteur, il est là. Moi, et moi, je vais éviter. Il est silencieux, mon tracteur. On va voir combien il y aura boulettes. Le moment, on a un scénario derrière en pleine descente. 52, normalement. 52, 51. 50, 49, 48, dans la petite côte. 50. Moi, je trouve pas trop en l'échelon. Je te suis, je suis juste derrière toi. On m'a un peu éloigné, mais... Oh la vache, il part en couille ! Il va se casser la gueule avec tout le tracteur, lui. Il vient de se barrer en couille. Bon, hein. Il va oublier les joueurs. Moi, je les ai mis. J'ai pris un petit raccourci. Son raccourci, c'est de traverser les champs, bien sûr. Voilà. Et je viens de le foucher. À part que la benne se voit dans tous les sens et emmène mon tracteur. Ouais, misère. Je viens de le foucher, donc... Hein ? Il va pas te la ramener tout le temps, toi non plus. Ah, moi, je m'en moque. Si tu te casses la gueule, tu te casses la gueule. Oh là là. C'est ton tracteur, mon Milstack. Bon, moi, ça a été aussi fait le passage, quand même. Tu vois, moi, je vais arriver d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est bien possible. Je suis pas loin derrière toi, là. Ouais, t'es au virage, quoi. Elle vient de me dire comment tu sais. Ben, la carte. Voilà, tout simplement. Voilà, je pense. Bon, heureusement qu'il y avait personne. Ben, merci encore pour me prêter un silo. T'inquiète, pourrez, je prends ce silo. Oh la vache, comme je viens de me planter dans le coin du bâtiment. En fait, je lag, en fait. Je lag, donc... C'est assez difficile de rester droit, on va dire. Hum. C'est affreux. Oh, quand t'es en train de vider, c'est assez affreux. J'ai pris un petit raccourci, le champ était fauché, donc je venais de faucher l'herbe. Tu veux... Tu veux... Oh, elle est petite, ta benne. Par contre, il y a une chose à toi, il pourrait peut-être dû commencer à vider par le fond, non ? Non, stop. Je trouve qu'il est quand même bien conçu, parce que... Quand j'ai commencé à vider, en fait, de toute façon, tu ne regardes pas la vidéo pour toi-même. Et, comment dire... Quand j'ai vider, en fait, il y a au moins 5-10% qui se font balancer dans le fil, avant que ça apparaît dans le siège. Ah oui, ben oui, ça c'est... Parce qu'il y a trop de capacité, je pense. Je sais pas. Bah, en mon avis, c'est... Ben, attends, je pense. Tu sais, je veux dire, quand tu fous les triggers, quand tu passes les triggers. Ouais. Parce qu'en mon avis, je pense que Frabel, ils l'ont peut-être mis un peu trop bas, toi. Avant que l'ensilage atteigne le trigger, tu sais, que ça apparaît après en tant que... Ah ouais, peut-être. Ça serait mis peut-être un ou deux millimètres trop bas, toi. Ouais, ben, il y a vraiment pas beaucoup, il faut vraiment pas... Ça, c'est des petits détails. Oui, ben, après, ça, c'est des petits détails. Mais bon, toi, ici, normalement, tu mets bien un arrêt, puis... Voilà, pas non plus à la surface, mais... On voit que tu vas pas te plaindre, parce que les boutiques des mods qui nous sortent, quand même. Ah oui ? Non, mais franchement, je veux pas te plaindre du tout. Mais bon, c'est que ça se balance... Ben, ça se fait pas balancer, mais bon, voilà. On a l'abeille. Bon, moi, j'arrive, tranquillement. Tu me traînes un peu, tu peux. Bon, en même temps, je vais attendre après, donc... D'accord, si tu veux pas se le prendre. Non, vas-y. Ah oui, j'aime bien j'ai l'air, je crois que cette... Ouais, il va pas ça avant l'autre, tu vois. Ah bon ? Oui, c'est le legevneur que j'avais déjà avant. Ah oui, il va... Il va le remplacer ? Non, mais je vais le garder, je trouve, là. C'est pas encore cool, là. Ce que je veux dire, c'est que je vais le garder, mais... Il sera plus utilisé que l'autre ? Ben, lui, là, le que j'ai, là, il sera plus utilisé, je pense. Attends, s'il est occupé à faire autre chose, mais... Normalement, dans la prochaine version, ils m'ont rajouté un petit silo d'ensilage, donc c'est bon. C'est sûr, si toi, tu fais aussi donner toutes les infos de nouveautés... Ouais, bon... Ouais, bah... On a néni, t'en as donné aussi. Ah bon, je lui ai donné quoi ? Troisième ferme. Ah oui, non, mais la troisième ferme, il ne savait déjà. Ah oui. Héhéhéhéhé... C'est bête, hein ? Moi, je lui ai juste dit ça, donc c'est pas bien de méchant. Oui, non, mais bon. Tant que je veux bien le voir dans deux semaines à peine. Un peu plus quand même, je pense. Deux, deux, trois semaines. Bon, je vais te regarder alors, moi. Je sais pas, c'est le mode passager dessus, par contre. Bah attends, je vais essayer. Parce que vu que c'en est un sur l'autre site que j'ai pris, donc je sais pas du tout. Non. On se casse. J'étais devant. En fait, on va vous donner encore un peu plus d'infos pour la d'autres personnes. C'est que, comme vous le savez, il y a une troisième ferme. Comme Bastien vient de vous dire, il y aura un silo d'ensilage dans sa ferme. Et on va dire qu'il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup et beaucoup de changements, que ça soit côté ferme, côté champs. Encore, on remarque les champs, tu crois que t'en remarques ? Non, pas les champs. Si, bah si, il y en a des nouveaux. Ah ouais, bah... À la ferme, à la ferme principale. Ah ouais, bah ouais. Ah oui, du coup. Bon, mais en globalité, sur tout, il n'a quasiment pas de changé, quoi. Ah oui, 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 voilà. Mais bon, c'est qu'au niveau de la ferme, quoi, en fait. Ah ouais, bah oui. Donc en gros, il y a deux nouveaux champs qui vont apparaître. Deux, c'est ça, dans deux ou trois ? Deux ? Euh, un, il y a un champ modifié. On a deux. Deux, donc il y a deux champs, en fait, nouveaux. Bah, donc trois. Pourquoi trois ? Il n'y a que deux nouveaux. Ah non, mais je te parle en modifié et nouveau. Ah, modifié, oui, oui. Il y a un nouveau, un qui a été supprimé, bah, à moitié. Oui. Un qui a été modifié. Oui, voilà. Et donc, je peux juste vous dire, c'est que moi, dans ma ferme, il y aura uniquement du gender. Voilà. Bon, il n'y aura pas que du gender, il y aura aussi d'autres marques, mais en priorité, ça sera du gender. C'est jaune et vert, il s'est senté. Un, les Massé-Fercuser, ok. Va pas trop vite, Léon. Léon, toi, Léon, toi. T'as qu'un roule un peu plus vite, d'ailleurs. Ah, bah, je suis à fond. Je sais pas, t'es mis ton niveau à 40, puis voilà. Bah non, c'est maximum 10 km heure en en silence sur ces deux machines. Après, je peux très bien te modifier la vitesse et te le mettre à 150 km heure, mais ça fait plus réel, après. Ah, c'est que c'est pas que ça fait plus réel, c'est que ça fait pas du tout réel. Parce que le jour que tu vas voir une machine dans le champ à rouler à 150 km heure, Il y a deux possibilités. C'est soit la moteur d'une fusée, et encore une fusée, ça va encore beaucoup plus vite. Soit, ce jour-là, t'auras un peu abusé sur l'alcool. Ralenti. 10 km heure, je t'ai dit 10. Bah oui, mais pourquoi tu me donnes la réglée sur 10 ? Bah justement, t'appuies sur 3, et puis voilà. Bah oui, mais il était réglé sur 12. Oh bon. Bah attends, bah arrêtons, parce que du coup, là, je t'auras pas plus du tout. Voilà, là, comme ça, c'est par là. On galère quand même. Oh là là. On se calme, Martine, on se calme. Bah de toute façon, là, on fait quoi ? De toute façon, on va remplir les deux en orc, et puis on va s'arrêter dessus. Ça fait déjà un peu près de 25 minutes. Faut plus que ça quand même, non ? Non, non. Bah 23, 22, je sais plus. 23 minutes et 15 minutes, c'est bon, non ? Oh là là, la précision ! Ah, j'ai le petit icône juste à côté, donc voilà. T'aurais pas pu attaquer l'autre côté, là, au lieu de... L'autre côté, où ? Bah là, ça va faire un troisième tour, au pire. Oh non. Comme ça, ça te laisse galérer pour fin de marche. Ah, sans blague. T'as dû voir que j'allais faire une marche en arrière. Bon, attends, que je vous remette. Ah là, c'est bon. Nickel. Je ferai pas tout le champ d'ensilage, hein ? Non, mais de toute façon, on remplit les deux en orc. Ouais. Après, de toute façon, on mettra un oublier, donc... Ouais, mais les deux remorques, là, j'arrête, hein. Parce que ça fait déjà pas mal de capacité, hein. Mais on ne faut pas tant que ça, hein. Et puis le reste, on le mettra en mix. Mais ce grain, ouais. De toute façon, là, quand tu vas être en haut, de toute façon, tu redescends sur la côté, tu sais, pour finir l'accident. Ouais, ouais, bah oui. Comme ça, ce courant-là, il sera fait. Ouais, ouais. De toute façon, on est en pays de l'ormande, donc, je sais pas jusqu'à où. De toute façon, là, je suis à 70, ou 75% déjà de la marque. Tu n'auras pas eu jusqu'à en haut, si ? Ah, bah non, non, hein. Bon. Faut le gaffe, ouais. Ah, quoique, peut-être pas, hein, faites compte. Parce qu'il n'a pas été pulvérisé, celui-là. Non. Peu le temps. C'est du bio. Ha, du bio, oui. Fais-nous pas chier avec ton bio, toi. Non, j'ai dit, c'est bio, c'est beau. Ah, c'est beau, ouais. Il est beau, le bio. Non, c'est, il est beau, le bio. Il est bio, le bio. Avec un petit peu d'accent Picard. Le truc, c'est que je sais pas du tout si je l'explique. T'es combien de pourcents, là ? Je dois être à 80, 85. Ah, t'as pas le... Si, si, mais le problème, c'est que, je t'ai dit, ma télé, elle a 2-3 mètres de moins, donc, il y a vu que c'est extrêmement possible. Donc, euh, non, t'as. Où se rapproche, papy ? Papy. S'il te plait. Papy à lunettes. Oui, papy à lunettes. Je n'étanais pas de lunettes, en plus. Oui, c'est ça, toi. Non, putain. Je dois être à 90, ça. Là, c'est au pire, tu verras bien, quand ça sera pas bon. C'est clair. Ah, c'est pas encore plein. Non. Sinon, la buce n'aurait pas bougé. Ça doit être plein, là. Pas encore. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout ? Est-ce que ça va aller jusqu'au bout ? On s'approche. Et c'est plein. En fait, c'est... Toi, quand t'es arrivé à un mètre, deux mètres de la fin, en fait, c'était le champion. Ouais, bon, hein. Tu veux la vider ou... Non, 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 non. Si je vais le laisser dans le chemin, il faut partir. On va faire ma clique, quand même. Pour qu'on y ait une chouette. On est au bout du champ, quand même. Hein ? On a l'autre bout du champ, il n'y a pas de danger. Oui, on met des petits curieux, tu sais, des fois. Ouais. Même en vrai. Nous, il y a... Il y a premier an, il y a un an et demi, on s'est fait chouer nos codes, donc... Ouais. Il n'y a pas que ça. Si nous, je pars chez nous, c'est tout ce qui est tas de paille, tout ce... Le nombre d'incendies qu'il y a eu cet été, c'est affreux. Déjà, quand on regarde déjà, en... Comment dire ? En règle générale en France, cette année, déjà, c'est vraiment... Ouais. Mais en place, nous, par chez nous, en plus, on est picardé, donc on est assez dans le Nord. C'était... Mais le nombre de... En fait, en gros, il y a eu un feu tous les jours. Quasiment. Que nous, là, chez nous, il y a eu un feu... Ouais, un feu par semaine, quoi. Ouais, nous, la fois dernière, en une semaine, il y avait... Dans la même... Il y a un entrepreneur. Il y avait trois presses. Il y avait deux presses neuves. Parce qu'il y en avait une qui a brûlé la nanière et une qui a partie... Une qui a mis à la casse. Il y en a deux qui ont brûlé sur les trois. Sur les... Dont une presse neuve, hein. Je ne sais pas après si c'était la neuve ou pas, mais... De toute façon, on a eu la chaleur qu'il y a eu. De toute façon, c'est obligé. De toute façon, euh... Après, ce qui m'étonne, c'est une presse neuve, quoi. Comment il a fait pour cramer, quoi. Bah, tu sais, avec la chaleur, la machine, elle va trop chauffer, comme on dit. Et puis, ben, les courroies, ben, elles se sont chauffées. Et puis, ben, voilà. De toute façon, c'est que c'est comme ça que les presses et les machines font feu, hein. Bah, moi, je vois mon cousin, quand il avait pris la presse, quand il était parti faire des ballots. Parce que mon père, il était un drame très ravage. Euh... Le roulement, il a chauffé. Il avait le carreau légèrement ouvert. Ils ont senti, tu sais, comme une petite odeur, tu vois. Ouais, la fumée, quoi. Non, juste l'odeur. Ouais, mais ouais, le début du feu, quoi. Ouais, ouais. Juste l'odeur. Après, du coup, il a lâché le ballot. Il s'est barré dans le champ en face. Il a ouvert le carter d'à côté. Il a commencé à avoir des petites flammes. Du coup, ils l'ont éteint avec la petite bouteille d'eau qu'ils avaient. Donc, euh... Et après, ils ont appelé mon père pour qu'il vienne un peu plus d'eau pour pas que ça se rallume, quoi. Ouais. Nous, on est arrivés avec deux bidons de 50... C'est une sorte de truc de 50 litres, là. Ouais. Plus plein. Pour être sûr que ça s'éteigne. C'était l'année dernière. Et du coup, nous, ça n'a pas brûlé. Mais après, juste après, juste après, deux, trois jours après, tu as la même presse. Bon, un modèle au-dessus, juste plus récent. Je suis un entrepreneur. Il a cramé. Il a cramé complètement. Il n'a rien pu faire. Il a eu le même roulement. Il était moins écrasé que le nôtre. Si. Nous, ça n'avait pas brûlé. Après, il y a de la chance dedans aussi. C'est sûr. Parce que je pense que ton cousin, il n'aurait pas senti l'odeur. Je pense qu'il aurait fait... Il aurait fini le ballot. Je pense que la machine allait arrêter. Ouais. C'est clair. Parce qu'il y en a quand même des machines qui ont pris feu, mais que le tracteur avec. Ça, non. Ça va. Parce que tu défais l'aiguille. Après... Ouais, ouais, ouais. Mais tu as été attiré de speeder. Quand ça part, ça va quand c'est... Ouais. Il y en a un où il a été légèrement cramé les fesses. Les fesses, le bras, tout ça. Parce que sa presse, elle a commencé à prendre feu. Il a eu des flammes. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a défait le guille. Il a défait l'effectif même. Il a avancé. Après, ça ne s'est jamais déclé. Il a traîné sur 15, 20 mètres. Elle ne s'est pas déclé. Parce que tu vois, il y avait... Merde. Comment ça s'appelle là ? Prise de force. Elle était restée mise. Elle n'a jamais réussi. Elle était obligée... Elle était en train de cramer du coup. Encore plus, il y avait des flammes. Il a été obligé de décléer la prise de force pour sauver le piker. Ouais, c'est sûr. Et il a eu chaud. Moi, je sais que j'ai vu... C'est pas un chemin, mais j'ai vu ça en France. C'est un paysan. Il avait 300 ou 400... Bah, de sérieux en blé, toi ? Ouais, quand même. Et euh... Comment dire ? Et euh... Putain, je ne sais pas comment dire ça. Et euh... Putain... Et les eux, ça commence à me saouler. Ça bat rentre main. Et euh... Putain ! Ah, ça me saoule ça ! Et comment dire ? Et euh... Putain ! Ah putain, les tourées sont vraiment tristes mots. Putain, je ne sais pas quoi. Et la machine, tu sais, il voulait la décléer. Parce que c'est comme ton cousin, tu sais. Il a commencé à sentir un peu l'odeur et tout, quoi. Ouais. Et en fait... C'est quoi un pote ? Un pote à mon cousin. Oui, non mais oui. Bah, ton pote à ton cousin, quoi. C'est ce que je viens de dire, quoi. Oui, voilà. Enfin bref. Il a commencé à sentir l'odeur et tout. Et donc, il fait encore 30, 40 mètres, tu vois. Oh, stop, stop, stop. T'es 20 fois plus. T'es 20 mètres devant moi. Bah oui, mais si j'avais la caméra, t'étais hors caméra. Excusez-moi. Donc, tu sais, en fait, il avait fait 30, 40 mètres de plus. Donc, son ballot, entre-temps, c'était terminé, tu vois. Ouais. Et puis, le problème, c'est que, vu que la machine, la moissonneuse, donc, elle était en train de... Parce qu'en fait, tu vois, il moissonnait, puis il pressait à l'affilé derrière, tu vois. Ah oui, oui. Aussitôt derrière, tu vois. Et le problème, c'est que quand le ballot, en fait... Alors, je ne sais pas comment ça fait. Le ballot, il a pris feu à l'intérieur ? Ouais, voilà. Le ballot a pris feu à l'intérieur. Ah oui. Et le problème, c'est que la machine, la moissonneuse, était passée à côté. Oh. Sauf que, bien sûr, en fait, ce qu'il y avait... Tu sais pourquoi ? Tu sais comment le ballot a pris feu ? Non. Parce qu'il y avait une des courroies de la presse qui s'était faite, qui s'était prise dans le ballot. Qui était avalée par la presse, toi. Oh la vache. Et vu que la courroie, elle était chaude, et la paille chaude, ben... Ah oui, ça n'a pas fait ça. Ça n'a pas fait... Voilà. Stop. Putain, oui. J'essaie de rester drôle, ce n'est pas possible, ça. Il faudrait déjà que tu ralentisses, puisque... Oui, mais attends, de toute façon, il est réglé à combien, là ? Il l'a réglé, là ? Je sais. Attends, il est réglé à nouveau. Là, il est réglé à 900. Et donc, du coup, quand la machine, elle est passée, en fait, là... En plus, si tu l'as... Si tu moissonneuses, classe, 0, 150, non ? On n'a pas eu, non ? Notre modèle, donc là, une moissonneuse, classe... 780 ? L'élection 780 ? Il n'y en a pas eu une 850, non ? Vous le connaissez comme ça ? Non, c'est 780. Après, non, je ne pense pas. Ah si, les tucanos neutres et comme ça, je pense... Bon, enfin, moi, je ne sais plus le modèle, quoi. Et du coup, quand la machine passe à côté, et puis il commence, toi, à voir les flammes, il commence à voir la voie de prendre feu. Donc, entre-temps, il appelle... Le conducteur ? Non, le conducteur. Donc, la presse en disant, arrête de presser, tu as une botte qui prend feu, enfin, tout ça. Donc, l'autre, entre-temps, quand il a rapproché avec l'autre, il a appelé, donc, les pompiers. Mais le problème, ce qu'il n'a pas vu, c'est qu'entre-temps, tout ça, c'est qu'il y a un bout de flamme qui est parti dans la moissonneuse. Au niveau des prêts, à la sortie, bah, au... Tu sais, la paille où elle sort, tu sais, au cul. Ouais, ouais. Mais du coup, le problème, c'est que c'est... Alors, je ne sais pas, quand tu ne me dis pas, demande-moi pas comment ça arrive, je ne sais pas du tout. C'est que le problème, c'est que ça commence à prendre la machine aussi en feu, mec, au cul. Non. Tout le cul de la machine, ça a le tout pris. Ah, vache. C'est le... En fait, si tu peux le faire... Ah, mais en plus, je suis plein, en plus. Ah, bon, bah, j'arrête, alors. Non, vas-y, attends, tu essaies d'en mettre encore, pour voir. Bah, ça a capté plus déjà, donc... Non, mais je suis plein, ouais. Bon, donc, on prendra de toute façon, on peut l'éteindre. Et donc, du coup, en fait, vu que sa machine, en fait, le cul... Parce que lui, ce qu'il avait fait, sur sa machine, c'est qu'il avait enlevé le cul. Bah, il avait démonté le cul de sa machine, tu sais. Donc, on remonté ça en ferraille ou en je sais pas trop quoi. Sauf qu'il avait enlevé le cul pour y mettre en plastique souple. Ah, ouais. Parce que lui, auparavant, ce patron, il avait un ouvrier qui a bémé tout le temps son matériel, quoi. Bah, après... Comme moi ? Non. Un peu, ouais. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des casses ou pas, des trucs comme ça. Et du coup, il a remplacé le cul par la machine par du plastique. Et en fait, c'est le plastique qui avait pris feu. Bah, qui avait pris feu, qui avait fondu, toi. Bref, tout ça. Et le problème, c'est que l'incendie s'est arrêté à peu près à 1 mètre du moteur, quoi. De la machine. Ça a bouffé un peu les flexibles. Ça a commencé un peu à l'effectuer des hydrauliques, enfin, bref, tout ça. Ah, ouais. Et du coup, donc, le... comment dire, le patron de la... T'avances ? Tu fais quoi ? Bah, de toute façon, on va arrêter dessus, là, ça fait 36 minutes, là, donc... Ah, tu vas pas vider la benne ? Non, non, on va vider après. Et donc, du coup, bah, tout ça pour dire qu'en fait, t'as une boîte qui a pris feu, plus, bah, la presse qui avait une couronne en moi, mais qui a failli la presse brûler, et puis, bah, le cul, la machine a pris feu, quoi. Ah, bah, si, il devait être vert, le mec. Ah, bah, avec le... C'est comme, je sais plus où, il y a une info qui est passée sur Facebook, un agriculteur, il venait de se revoir sa... une grosse tionlande, je crois que c'était une Seyer 9, ou, tu sais, un 8, c'est la grosse machine, hein, avec 10 ou 11 mètres de coupe. Et je crois qu'il avait fait 2, 3 hectares, un défaut de je sais pas quoi, et, bah, tout ça, elle a cramé, complètement. C'est après ça, quand on dit, ça arrive, hein. Non, mais donc, du coup, toi, donc, c'était... Mais j'ai vu ça, en fait, donc, c'était, ouais, c'était, je sais plus quel site, Intriculteur France, je sais plus trop quoi, enfin, je sais plus quel site, quoi. Mais c'est arrivé, ça, au moment où, en début des mois, sans déblée, quoi, sérieux. Mais le mec, ouais, la machine, elle a été neuve, quoi, elle a été neuve, elle a été neuve, elle a été de 3 ans, quoi, donc, voilà, quoi. Ouais, bah, c'est... 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 ça... Tu dois voir les boules, quoi, quand même. Bah, ce que je veux dire, il a eu de la chance, parce qu'aujourd'hui, il a remplacé son cul, quoi, toi, de la machine. Ouais. Donc, il a remplacé, quoi, du plastique, je sais pas trop quoi, là, ni un machin de caoutchouc, là, enfin, bref. Donc, s'il s'est dit, il se circule dans le mur, bon, ça fait rien du tout, ça enfonce juste le plastique et ça revient automatiquement, comme les tôles des... bah, comme le plastique des voitures, toi. Ouais, ouais. Aujourd'hui, bah, un peu même genre, toi. Du coup, tu mets ta main dessus, t'enlèves ta main, ça revient automatiquement, toi. Donc, c'était ça qui avait pris feu et fondu, quoi. Ça va si c'est que ça... Oui, bah... Si que la bateuse n'est pas passé avec. Non, mais comme je te disais, le feu, il s'est arrêté à 1m, 1m50 de moteur, quoi. Ah, donc, ça va, le moteur a pas été... Bah, il a changé une 5-6 flexible, mais bon, après, les flexibles, il s'en est tiré pour 800 euros de flexible. Vous me connaissez comme ça, parce que les flexibles, je sais que ça coûte très cher, donc... Ça dépend... Maintenant, tout ce qui est mécanique, quand tu vois un roulement... Oui, parce que nous, on a changé 3m de flexible pour notre... pour le téléchiffme, pour le Manitou, quoi. On s'en est tiré pour... Ça peut être 650 euros, je crois, donc... C'est pas des flexibles qui passent dans le bras ou un truc d'un genre ? Non, non, c'est... Nous, c'était des flexibles, en fait, qui... Reliaient, donc, la pompe à l'huile... Au niveau de... Au niveau de l'air... Pour la flèche. Non, je... Non, je vois pas. Donc, enfin, bref... Il passait sous la cabine et tout, et puis, c'était l'année dernière, au moment que je ramassais... Bah, je rassemblais la paille... Bah, je lève... Bah, ça ne l'est pas ! Le tuyau... Bah, de toute façon, c'était des... Le tuyau, tu sais... Tu voyais les bouts de ferraille sortir, tu sais... Bah, l'usure, toi ! Bah, oui, c'est normal... Et puis, bah... C'est... Comme si machin... Il commençait à produire, mais machin qui était mort, quoi... Bref, mais bon... Ça fait comme... Comme penser à un vieux Ford 7000... C'est parce qu'il... Mon oncle... Il était... Il part dans l'anguère chercher un ballon de foin pour mettre au... Au petit veau, quoi, tu vois... Comme ça, on prend la main au petit veau pour donner un petit peu à tous les joueurs... Il croit s'ouvrir le ballon... Pfff... Casser... Tu sais, le truc à l'avant, là... Tu sais, c'est pas... C'est un doromotri... Donc, tu vois, c'est un petit truc simple... Casser en deux... Du coup, il a eu, tu sais, avec les dents... Comme il avait pris le ballon... Il a posé... Comme ça, les deux roues avant... Ils étaient en l'air... Il a démonté tout... Il l'a mis sur... Cheville pour... S'il y aura des trucs, là... Pour pas que ça tombe... K.O. Et après, il a laissé l'eau... Du coup, du coup, après, on a pris un autre tracteur pour aller chercher le ballon... Du coup... Un autre ballon... Parce qu'on en avait plus... Bon, bah, nous... On s'arrêtait dessus au bout de 40 minutes, quand même... Ouais, quand même... Il est en forme... Bah oui, parce qu'on est bon... On est partis dans... Dans les... On est repartis... Comment dire... On est repartis au moment de la moisson... Alors qu'on est en plein maïs... Mais bon... Bravo... 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 Donc voilà... Donc... Nous, bien sûr, on va se retrouver demain... Pour la suite de l'aventure... Donc demain, ça sera... Bien sûr... Maïs... Ou de la... Tout simplement... Après, ça sera... Bah... Travail le sol... Ah ouais... Après, ça sera... Euh... Parti shooter... Après, ça sera... Parti... Euh... Cannabis... Enfin bref... Parce que bon... Là, il y en a du cannabis... Il faut l'avoir... Il est caché au milieu de la pièce, là-bas... Ouais, voilà... Il est caché... J'ai fait un petit... J'ai fait ma petite réserve personnelle, là-bas... Voilà... Il y a à peu près 2-3 hectares en cannabis... Il fallait pas dire... Chut... 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 Il faut pas appeler la police... Faut pas... Faut pas le dire... Donc voilà... Donc écoutez... Merci encore d'avoir vu la vidéo... Merci encore pour les 150 abonnés... Bon... J'avais fait mon relis... Pour moi, la vidéo spéciale... 150 abonnés... Et... Euh... Pour info... Voilà... Basta et Nico sont un peu au courant... Pour le petit live... Qui est prévu... Fin septembre... Ah... Si... Si t'as les 200 abonnés... Si on dépasse les 200 abonnés... En deux semaines... Donc voilà... Et... Comme je dis... De toute façon... Le concours commence le 1er septembre... Et qui termine le 20 septembre... Si au... Si au 17 septembre... On a les 200 abonnés... Et bien... Les alentours... Le dernier week-end du mois de septembre... Bah ça sera un live de 9h à 2h du matin... Voilà... Pour l'info... 21h... Jusqu'à... 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 Après... Si on fait plus... On fait plus... Après... Donc là... Il y aura... On... Ça sera dans une autre partie... Ça sera pas certaine... On va peut-être... On va peut-être... Dans une autre maf... Et on préparera... Justement... Pour être occupé... De 21h... Je pense... Qu'on prendra... Sur une nouvelle version... Parce que ça va pas longtemps qu'on l'aura... Bah... De toute façon... On l'aura peut-être avant... Je pense... On l'aura avant... Mais ça fera pas beaucoup... Je pense... Moi je préfère qu'on... Qu'on garde quand même notre version... Pour ce qu'on fait... Et puis... Utiliser... Uniquement pour aller live... Une autre version... Et bon... Ensuite on verra... Une partie live... On verra ça par la suite... Après... Donc... N'hésitez pas à vous abonner... Bien sûr... N'hésitez pas aussi... À liker la page Facebook... Qui sera... Le lien de la description... Ouais... Le lien sera dans la description... Bien sûr... Et... Je vous dis... A demain... Sur ce... Bonne journée... Bonne soirée... Bonne nuit... Bonne matin... Tout dépend alors... Que vous voyez la vidéo... Et puis... Buster... À la prochaine... À la prochaine... Allez... Tchou tchou... Tchao...